Musique Ce matin, nous avons eu la chance de pouvoir travailler un cours supérieur sur l'éveil à la sensorialité. L'idée dans ce cours supérieur, c'était d'amener un regard un peu nouveau, un peu décalé en tout cas, sur la question de la douleur. Notamment dans des vécus de coma, de réanimation, à l'éveil du coma, en réanimation. De pouvoir essayer de travailler autour de comment on peut comprendre la douleur, le rôle, la place et la fonction de cette douleur dans ce champ particulier de la réanimation. Pour ça, on a eu l'occasion d'entendre Fabien Perrin qui est neurophysiologiste et qui travaille au Cercle d'études de neurosciences à Lyon. qui nous a parlé de l'activité de perception pendant le coma et notamment de la perception du son, mais aussi des odeurs et puis de la douleur ou en tout cas d'une sensorialité qui pourrait devenir une douleur. J'ai ensuite eu l'occasion de parler de mes recherches sur l'articulation entre la douleur à l'éveil, la douleur aiguë et la douleur à l'éveil de coma. Avec cette idée que la douleur aurait une place et une fonction pendant le réveil de coma du patient, avec bien évidemment un encadrement très sérieux du côté des thérapeutiques médicamenteuses. Cette idée de la place de la douleur au moment du réveil, c'est une idée qui est assez récente puisque jusqu'à présent, on a tendance à écarter la douleur. Maintenant, on pourrait essayer de réfléchir à comment travailler avec, dans les débuts des prises en charge des patients comateux. Il y a des échelles d'évaluation qui existent pour la douleur, en tout cas pour le ressenti douloureux des patients au moment du réveil, notamment l'échelle de Païen, mais d'autres ont travaillé sur cette sensorialité douloureuse. Nous, on va plutôt travailler non pas sur l'évaluation de la douleur, mais sur la compréhension de cette douleur, comment elle fonctionne et comment elle va passer d'une sensation à une représentation sous forme de mots. C'était l'occasion d'articuler un vécu très traumatique comme celui du coma et du réveil avec notre thématique générale de la douleur. L'idée des cours supérieurs, c'est toujours de faire un pas un peu en avant vers des nouveaux lieux, nouvelles manières de penser la question de la douleur dans des champs dans lesquels on n'a pas vraiment l'habitude d'aller. La troisième intervenante, déjà, c'était Véronique Barfetti-Servigna qui a fait une articulation avec la prise en charge de la douleur chronique, en se disant que dans un premier temps, la douleur à l'éveil de coma et la douleur chronique n'avaient pas forcément des points de rencontre. Par contre, les processus sous-jacents à la perception de ces douleurs-là donnent des points de rencontre et donnent des nouveaux points de recherche. Et effectivement, les discussions du public allaient dans ce sens-là, d'essayer de discriminer ces douleurs, de pouvoir les comprendre au regard de l'histoire de vie du sujet, la façon dont le sujet va se réapproprier ces événements douloureux en fonction du lieu dans lequel ils se sont produits. Dans ce champ-là, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire, puisqu'en discutant avec les anesthésistes, avec les praticiens hospitaliers de réanimation, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un coma, mais des comas, il n'y a pas une réanimation, mais des réanimations. Donc il n'y aurait pas une modalité d'éveil ou une modalité d'endormissement, mais des modalités d'éveil et des modalités d'endormissement en fonction du traumatisme vécu et de l'histoire de vie de chacun. Et ça fait partie des nouvelles perspectives de recherche dans ce champ spécifique, mais qui vient aussi s'appuyer sur les recherches déjà faites en douleur chronique, puisqu'on travaille beaucoup avec l'histoire de vie du patient et la manière dont la douleur vient dire quelque chose de l'histoire de vie des patients ou transformer quelque chose de leur histoire de vie. Et on voit là des articulations entre la douleur chronique et la douleur aiguë, en tout cas une manière de travailler ces articulations-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !